Bien, alors d'abord je dois vous dire qu'on a énormément de questions, à la fois par internet mais aussi sur papier, on est en train encore dépouillé. Alors j'ai essayé de les classer, j'ai fait un exercice, d'abord je me présente, excusez-moi je ne me suis pas présenté, donc je m'appelle Didier Roux, je suis membre de l'Académie des sciences, je suis le délégué à la communication et à l'information scientifique, et donc j'ai la rude tâche d'essayer de poser des questions à nos intervenants qui ont des micros, donc je les préviens pour la réponse, qui ont des micros. Alors j'ai essayé de classer les questions évidemment, de les regrouper, parce que j'en ai compté au moins une centaine de questions, donc vous voyez que c'est impossible de les poser une par une, donc je les ai regroupés par thématique et en essayant d'être le plus fidèle possible à l'esprit des gens qui ont posé les questions. Alors il y a des questions techniques, il y a des questions politiques, il y a des questions, alors je vais commencer par les questions techniques qui se rapportent un peu directement aux exposés, puis après je passerai sur des questions plus générales et plus politiques. Alors, en fait, je vais commencer par une question qui n'est pas pour vous, même si vous pouvez y répondre. Je vais la poser à Étienne qui a dit qu'il ne servait à rien, donc je vais le faire travailler, parce qu'Étienne est un mathématicien et c'est un spécialiste du chaos. Et j'ai une question qui me semble intéressante, sur le fait que le système climatique est essentiellement chaotique, comment se fait-il que l'on puisse prévoir le climat ? Je vais essayer de répondre rapidement en rajoutant encore une fois que je ne suis pas spécialiste. Un système chaotique était en effet un système imprévisible, mais ce qui est chaotique dans l'atmosphère, dans le mouvement de l'atmosphère, ce n'est pas le climat, c'est la météo. Lorsqu'il s'agit de prévoir le temps qu'il fera demain ou dans une semaine ou dans 15 jours, en effet, c'est impossible virtuellement de prévoir le futur. En revanche, le climat, qui consiste à parler du fonctionnement de l'atmosphère sur une très longue période, disons 30 ans, est précisément redevable de la théorie du chaos, qui dit que bien que les choses ne soient pas prévisibles à court terme, lorsqu'on fait des moyennes sur de très longs temps, ça, c'est ma spécialité, ça s'appelle la théorie ergotique, lorsqu'on étudie des moyennes sur de très longs temps, les choses ont tendance à devenir déterministes. Ce qui fait que ce qui n'est pas prévisible en 15 jours est prévisible en 30 ans. Merci. Alors, essayez effectivement d'être relativement bref dans la réponse. Est-ce que quelqu'un veut ajouter ? Il y a Hervé qui veut commenter. J'espère que ce n'est pas en contradiction avec Étienne. Non, ce n'est pas en contradiction, mais il y a un autre élément qui permet la prévision, c'est simplement que les gaz à effet de serre restent longtemps dans l'atmosphère. On a une idée très claire du stockage de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, c'est un forçage qui s'impose à ce système-là. Et la prévision tient quand même largement à cela. Bien. Alors, donc, des questions, d'autres questions, on est sur la partie technique. Alors, il a été mentionné, je crois, par Valérie, qu'il y avait une possibilité de navigation autour de l'Arctique comme une conséquence du réchauffement climatique. Alors, est-ce que c'est une opportunité ou un risque vis-à-vis, évidemment, de la biodiversité, de la pollution, etc. ? Oui, alors, je l'ai mentionné explicitement parce que parfois, quand je présente l'analyse de risque faite par les auteurs des rapports du GIEC sur la base des travaux publiés, on peut avoir l'impression qu'on se focalise sur les conséquences négatives d'un climat qui se réchauffe. Et effectivement, il y a parfois des conséquences qui peuvent être bénéfiques pour certains. L'augmentation, par exemple, de la navigation dans les voies ouvertes par le recul de la glace de mer en Arctique, elles peuvent raccourcir, par exemple, la distance pour le transport de marchandises entre l'Asie et l'Europe, quasiment d'un facteur 2. Mais elles peuvent aussi provoquer des enjeux importants d'introduction d'espèces invasives, de pollution locale. Elles peuvent créer des opportunités économiques pour certains, s'il y a, par exemple, un développement d'infrastructures portuaires, ou au contraire, est extrêmement dommageable pour des populations autochtones qui souhaitent conserver leur propre mode de vie et qui peut être menacée dans ce type de situation. Donc les choses, elles sont toujours nuancées et présentées les choses simplement comme une opportunité ou une conséquence dommageable. C'est parfois très différent, même dans une région donnée, pour certains et pour d'autres. Merci Valérie. Alors, maintenant, j'ai une question pour Hervé. Alors, les effets de pression, les évolutions des effets de pression sur la planète, en particulier il y mentionnait que les anticyclones peuvent se déplacer, et évidemment, en se déplaçant, entraînent des conséquences sur la météorologie locale. Alors, quel est le niveau de compréhension qu'on a sur le déplacement des anticyclones ? Vous voyez qu'il y a quelques questions techniques. On comprend très bien comment fonctionne le système climatique. La difficulté, là, pour le coup, c'est de faire des prévisions à moyenne échéance. On n'a pas cette capacité-là, ça ne peut être que des prévisions statistiques. Elles sont plus faciles quand on a un lien qui est prouvé avec le réchauffement de la planète, puisque c'est ça qui augmente et c'est ça qui fait les changements. Donc, globalement, on a peut-être plus de facilité à décrire des phénomènes qui vont être des phénomènes d'été ou des phénomènes qui sont des phénomènes dans la zone intertropicale. Il y a des débats sur ce que peuvent être les tempêtes, ce que peuvent être les causes de tempêtes dans les moyennes latitudes de l'hiver, qui sont beaucoup plus marquées, parce que là, on n'a pas un mécanisme très clair qui permet de justifier les choses. Et puis, les statistiques sont des statistiques qui sont encore courtes pour faire ces diagnostics. Mais il y en aura certainement beaucoup de choses qu'on apprendra dans ces domaines-là dans les années qui viennent. Alors, j'ai une autre question, pareil, sur quelque chose qui n'a pas été abordé, qui est présenté de façon un peu contradictoire, sur l'effet des particules. Alors, tel que la question est formulée, elle a trait au fait que les particules contribuent au refroidissement, et donc pourrait être une bonne chose, mais ça contribue aussi à la pollution, qui est plutôt une mauvaise, et qu'on essaye de les éliminer. Ne faudrait-il pas augmenter le nombre de particules dans l'atmosphère ? Alors, qui veut prendre cette question ? Qui est évidemment, comme je la présente, un peu polémique, mais elle a été formulée de cette façon-là. Valérie. Alors, en fait, il y a plusieurs questions en une. La première question, c'est bien comprendre les facteurs qui modifient le bilan d'énergie de la Terre. C'est mesuré sous forme d'un forçage radiatif, c'est-à-dire des watts par mètre carré de perturbations, des flux de rayonnement au sommet de l'atmosphère. Donc, il est certain que les rejets de gaz à effet de serre conduisent à un facteur de réchauffement sur le bilan radiatif de la Terre. L'incertitude est plus importante par rapport à l'effet des particules et leur interaction avec la formation des nuages. L'effet net est un effet de refroidissement qui masque une partie de l'effet réchauffant de nos rejets de gaz à effet de serre. Certaines particules, comme les suites carbone, ont un effet réchauffant. Je vais donner un autre exemple qui permet de nuancer. Si vous prenez, par exemple, le trafic aérien, il conduit à des émissions de CO2, facteur de réchauffement. Il conduit également à des injections de particules dans la haute atmosphère et déformations de nuages dans la haute atmosphère qui auront, dans ce cas-là précis, un effet réchauffant. Et enfin, le point d'intersection suivant, c'est l'intersection climat-qualité de l'air. Donc, un certain nombre de composés réactifs peuvent être des gaz à effet de serre. C'est par exemple le cas du méthane qui interagit avec la capacité oxydante de l'atmosphère et la production d'ozone à la périphérie des grandes villes, par exemple. C'est aussi le cas d'autres composés qui vont agir sur le climat, souvent avec des temps d'action relativement brefs, et également dégrader la qualité de l'air. Et donc, bien sûr, il y a des interactions importantes entre l'action pour le climat et l'action pour améliorer la qualité de l'air, d'autant plus que quand on brûle des combustibles fossiles, on émet du CO2, mais on va émettre de manière conjointe un certain nombre de polluants. Donc, ce sont des points d'intersection multiples qui sont importants et qui demandent de coordonner les politiques publiques en matière, par exemple, de lutte contre la pollution de l'air et les politiques pour le climat. Alors, il y a eu beaucoup de questions pour Hervé et Valérie, donc je vais passer aux deux victimes qui n'ont pas encore été interrogées. L'une qui concerne, pour Henri, le BECCS. Donc, la question tourne autour, beaucoup d'entre vous ont évoqué l'importance des solutions de stockage de CO2 comme étant une solution possible. Donc, tu as évoqué, Henri, le BECCS, et la question que j'ai, elle tourne autour des surfaces qu'il faudrait utiliser, de la compétition, évidemment, avec l'alimentaire, et des conséquences sur la biodiversité de ce type de solution. Ah, c'était une bonne question. C'est évidemment une bonne question qui a beaucoup de ramifications. Donc, sur la question du BECCS spécifiquement, les questions qui sont posées sont effectivement les bonnes. Et c'est, en fait, tout le message d'avoir cette comparaison des différents scénarios qui vise à dire qu'en fait, l'objectif de toute cette analyse à long terme, ce n'est pas, finalement, d'essayer de prédire est-ce que cette solution va se développer ou pas à long terme ? C'est de se demander quelles sont les actions qu'on doit mener à court terme. Et finalement, quand on compare les différents scénarios que j'ai montrés dans ma présentation, on voit qu'en fait, l'enjeu fondamental, c'est celui de l'ampleur auquel on devrait développer cette solution. Modulo le fait qu'il y a tout un ensemble de questions techniques sur la faisabilité, les coûts associés de cette technologie qui est encore en cours de phase de recherche, donc qui n'existe pas encore à grande échelle, et tous les enjeux que vous avez soulignés, qui sont en fait effectivement les enjeux clés, dépendent fondamentalement de l'ampleur dont on parle. Si on se place dans un scénario où, à court terme, on continue sur les tendances actuelles, et qu'on dit en parallèle qu'on veut prendre au sérieux la question du climat, ça veut dire qu'on envisage de développer ces solutions à très grande échelle, ce qui, effectivement, pose des grandes difficultés en termes de compétition avec biodiversité, usage des sols, production agroalimentaire, etc. Donc, finalement, droit des populations locales, tout un ensemble de problématiques, je ne vais pas lister tous les problèmes, mais dans tous les cas, l'ampleur des développements nécessaires de cette technologie, finalement, va conditionner les problèmes qui peuvent être associés. Et juste pour dire que cette question du BECCS est emblématique, mais c'est emblématique plus généralement de la façon d'aborder la problématique des technologies. Vraiment, un message fort qui sort de toute l'analyse conduite par le GIEC, qui est encore une fois une revue de la littérature de toute la connaissance scientifique, c'est qu'il n'existe pas de solution miracle. Et qu'il ne faut pas compter sur le fait qu'une solution technologique, quelle qu'elle soit, résoudrait l'ensemble de nos problèmes dans le futur. On ne peut pas se permettre de faire l'économie, de réfléchir aux transformations et de les enclencher le plus vite possible. Et plus on les enclenchera vite, plus on mettra en place des transformations ambitieuses, moins on sera exposé à des risques d'arbitrage auxquels on n'a pas envie d'être confronté, tel que celui qui est illustré sur le cas des BECCS avec les risques de compétition avec d'autres problématiques. Merci Henri, parce que tu as en partie répondu à la question suivante que je n'avais pas posée et que je destinais à Céline. Mais Céline va pouvoir peut-être compléter sur une question qui est justement liée au fait que les conséquences des solutions technologiques, en particulier qui ont trait à la captation du carbone ou autre, ne sont-elles pas elles-mêmes générateurs de besoins énergétiques qui auraient en fait à la fin un impact qui serait éventuellement négatif ? Et finalement, la question qui est posée se conclut par la seule solution ne serait-elle pas d'être sobre et d'aller vers la sobriété énergétique ? Donc, ça fait le lien un peu entre les deux questions. Je pense que je voudrais d'abord revenir sur la question des BEX et des solutions technologiques à long terme qui peuvent paraître miracles. Je pense aussi que là, il y a une vraie question temporelle et une vraie question d'équité entre les générations et ce que nous disent finalement des scénarios qui pointent des besoins de développement massifs à plus long terme avec énormément de risques et d'effets négatifs associés, ils nous ramènent à nos responsabilités de décision aujourd'hui d'enclenchement des actions pour réduire les émissions aujourd'hui. Donc, ça, je pense que cette dimension temporelle, elle est importante. ensuite, pour les solutions technologiques, dans les scénarios qui sont faits, évidemment, ce qui est regardé, c'est l'analyse sur le cycle de vie entier des technologies. Donc, quand il y a un besoin énergétique, il est pris en compte et évidemment, les différentes technologies vont avoir des impacts corréllaires, par exemple, quand on va parler d'électrification des transports, les batteries, il y a un certain nombre de matériaux pour ces batteries qui posent des problèmes d'environnement locaux au niveau des extractions de ces matériaux. Et donc, je reviens aussi sur, finalement, la technologie. On n'a pas une technologie miracle qui nous permettrait de ne pas penser nos modes de consommation. et c'est très, très bien montré et c'est un des résultats forts qui est dans le dernier, dans le rapport spécial du GIEC sur l'objectif 1.5, c'est que les scénarios dans lesquels il y a une action sur les demandes d'énergie, de matériaux, c'est les scénarios qui minimisent les risques d'effets négatifs collatéraux, si vous voulez. Merci. Bon, Hervé, je te voyais presque prêt à répondre. Je voulais juste dire que sur ces problèmes de captation, séquestration du carbone, il y a quand même eu dans les dernières décennies des efforts qui ont été faits, mais pas vraiment à l'échelle de ce qui serait nécessaire. Donc, je crois que si vraiment on pense que ce sont les solutions qui vont nous tirer d'affaires, il y a un coup d'accélérateur à mettre en marche qui est très important. Je pense que c'est un sujet qu'on réabordera de toute façon dans la suite de ce colloque. Alors, j'ai une question spécifiquement pour Valérie, alors elle est d'autant plus intéressante que je ne la comprends pas. Donc, j'espère que moi, Valérie, tu auras la bonté de m'expliquer cette question. Alors, pour Valérie, qu'en est-il des scénarios de basculement et des climats hot house dont certains articles font écho ? Est-ce que c'est spéculatif ou réaliste ? Alors, il faut d'abord expliquer ce que c'est parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc, en fait, c'est une question qui porte, je pense en particulier, sur un article qui a été publié dans la revue PNAS et qui explore la possibilité d'avoir des phénomènes amplificateurs qui s'ajoutent, des points de bascule qui soient passés et qui amplifient la perturbation due à nos activités et la rendent hors de contrôle. Je résume, je pense que c'est à peu près clair. Donc, l'article en question n'apportait pas de connaissances nouvelles et il passait en revue ce qu'on apprend de périodes climatiques passées différentes et puis là où sont les frontières des connaissances par rapport à d'éventuels points de bascule ou d'éventuels phénomènes amplificateurs. Alors, je vais l'illustrer avec un exemple. C'est celui, par exemple, des sols gelés de l'Arctique. Les sols gelés de l'Arctique contiennent à peu près dans leur surface deux fois plus de carbone que ce qui est aujourd'hui présent dans l'atmosphère. Donc, dans un climat qui se réchauffe, ils se réchauffent, ils subissent un dégel. Ce sera environ un quart de la surface de ces sols gelés près de la surface pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés. Pour un réchauffement de l'ordre de 4-5 degrés, ce sera environ 70% de cette surface. Qu'est-ce que ça va entraîner ? À court terme, aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si ces sols gelés rejettent des gaz à effet de serre de manière nette parce qu'au-dessus, on a de la végétation, de la toundra qui bénéficie d'une saison de croissance plus longue et va stocker du carbone. Ça peut être le cas sur quelques décennies. Au-delà de ça, on reste vraiment sur des limites de connaissances, des difficultés à modéliser les processus hydrologiques, la dégradation microbienne dans ces sols, leurs caractéristiques, mais ça va rejeter des gaz à effet de serre. Quelle sera la fraction sous forme de dioxyde de carbone ou sous forme de méthane qui a un effet à court terme beaucoup plus fort ? Ça reste vraiment des frontières de connaissances. Le principe tout simple de bon sens consisterait à se dire qu'on n'a pas trop envie d'aller dans cette gamme de réchauffement parce que ça réduirait, en fait, si on a des rejets de gaz à effet de serre de ces sols gelés, ça réduit en fait notre marge de manœuvre, notre capacité à stabiliser le réchauffement. Et d'autres utilisent en fait cette incertitude pour construire des espèces de scénarios en cascade. Dans nos connaissances, c'est un phénomène d'amplification graduelle à long terme. C'est la seule chose que je puisse dire. Merci. Alors maintenant, on a toute une série de questions plus politiques, je dirais un peu moins dirigées vers la technique, même s'il y a un rapport. Alors là, je vous laisse libre de vous emparer de la réponse. Le premier qui lève le doigt aura gagné et celui qui aura envie de répondre. Alors, il y a plusieurs questions autour du fait qu'on mentionne finalement assez rarement le lien, autant on mentionne le lien entre CO2 et énergie systématiquement, on mentionne moins le lien entre CO2 et population et l'accroissement et l'accroissement de la population. Alors, il y a plusieurs questions qui traitent autour de ça, donc commentaires, et puis il y a une question liée, mais j'en ai tout un tas d'autres questions autour de ça que j'ai réservées pour la suite du colloque où on abordera dans la dernière partie ce problème spécifique autour de l'éducation, mais dans le cas présent, la question tourne aussi du rôle de l'éducation par rapport à ces problématiques. qui veut s'emparer du lien entre CO2 et accroissement de la population ? Est-ce que ce n'est pas politiquement correct ? Est-ce que c'est politiquement correct ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Voilà. Henri. Déjà, ce n'est pas tellement une surprise que cette question vienne sur la table parce que je crois que c'est une question qui est posée à peu près systématiquement, que c'est une question légitime. Dans une première approche, on pourrait se dire que l'équation, finalement, le lien est assez simple. Plus il y a de population, plus il y a d'émissions. Maintenant, tout ce dont on est en train de parler, ce n'est pas d'une réduction marginale des émissions, c'est d'aller vers zéro. Zéro émission, les émissions nettes. Et ça, ça demande de penser deux choses qui vont peut-être à l'encontre d'une pensée un peu purement proportionnelle du lien entre population et émission. D'un côté, le lien avec le développement, ce n'est pas comme si la population était quelque chose qui était complètement exogène au processus de développement. Au contraire, c'est fondamentalement lié. Et ce dont on est en train de parler, c'est de créer des processus de transformation qui sont avant tout des processus de transformation de développement qui vont permettre notamment dans les pays dans lesquels aujourd'hui il y a une forte natalité qui sont aussi des pays dans lesquels finalement le niveau, vous avez parlé c'est d'éducation, c'est lié à ça, mais tout un ensemble de déterminants liés au niveau de développement peut très largement expliquer cette forte natalité. L'objectif, c'est finalement de permettre de construire une trajectoire de développement dans lequel on va avoir la satisfaction des besoins, un niveau de richesse qui augmente, tout un ensemble de paramètres qui vont faire que ce processus de natalité va évoluer avec le temps. Et un deuxième point qui est peut-être encore important et qui est peut-être ignoré, on parle finalement de... on ne va pas arriver à atteindre le type d'objectif dont on parle sans une innovation extrêmement importante à tout niveau. Des innovations sociétales, des innovations technologiques, des innovations juste dans les modes de vie et ce qu'on a vu très récemment sur la rapidité avec laquelle finalement il y a eu une prise de conscience de ces questions climatiques, ça a été très largement permis par les mouvements de la jeunesse. Et plus généralement, si on parle d'une société qui innove, d'une société qui se renouvelle, c'est une société dans laquelle on a besoin aussi d'une jeunesse qui soit dynamique. Donc le fait juste de se dire qu'on a besoin simplement de couper la population par quelques mesures qu'on puisse imaginer arbitraires, non seulement au-delà du fait que c'est éthiquement complètement inconcevable, mais ce serait contre-productif par rapport au type de transformation dont on parle, qui sont des processus dans lesquels on a besoin de penser développement et de penser innovation. Je vois qu'Henri, tu as l'art de répondre aux questions que je vais poser. C'est parfait parce que je pense qu'on a un grand numéro à faire ensemble. Alors justement, je vais la poser mais quelqu'un d'autre peut y répondre qui est une question aussi assez fréquente mais finalement quand on vous écoute, comment parler du climat sans être anxiogène ? En particulier vis-à-vis du risque de démobiliser les jeunes. Alors bon, je pense que c'est un sujet que vous avez tous dans votre tête, bien évidemment, que nous avons d'ailleurs tous dans notre tête. Alors qui veut juste essayer de donner quelques éléments de réponse ? Valérie. À mon sens, le plus anxiogène, c'est la situation qu'on trouve dans la plupart des pays du monde aujourd'hui où les connaissances scientifiques permettant de comprendre le changement climatique et l'éducation par rapport aux options d'action est absente. De ce fait, les jeunes s'informent seuls sur les réseaux sociaux exposés à toute forme des informations qui existent également. À mon sens, c'est ça le plus anxiogène. La situation, elle est vraiment sérieuse vous l'avez vu. Et on a besoin d'autant plus de donner des repères, des repères pour former des citoyens dotés d'un solide esprit critique qui comprennent qu'il n'y a pas une solution simple, unique, toute la nuance, toute la complexité qui consiste à permettre aux gens de vivre dignement dans un climat qui change tout en transformant profondément les modes de production et de consommation. On a besoin d'une éducation qui conduise aussi à plus d'empathie parce que justement, l'anxiété, elle vient de l'empathie. Mais les solutions qui peuvent être déployées, elles demandent cette empathie. Et donc, par rapport à la question qui est posée, moi, je pense que ça demande un renforcement très profond de la manière de penser l'éducation, l'éducation pour comprendre, l'éducation pour agir et à tous les niveaux, y compris dans le cadre de la formation continue. Et j'ai juste une question. Parmi vous, dans cette salle, qui a eu une formation initiale sur le changement climatique et les options pour y répondre ? Qui l'a eu dans le cadre de sa formation professionnelle ? Tous les jeunes ont levé le bras. Les autres sont vieux, pour moi. Il y a un petit nid de jeunes en bas à gauche et tout le reste, vous êtes vieux. Que de temps perdu. Et je termine sur le temps perdu. Il y a dix ans, j'ai porté un appel signé par à peu près mille scientifiques du climat en France qui avaient mené l'Académie des sciences à l'époque, à mener un débat scientifique, confidentiel et approfondi. Je pense qu'on a perdu dix ans par rapport au rôle du monde scientifique, du monde académique pour justement transmettre, partager et apprendre à transformer cette société parce qu'on a besoin de le faire aujourd'hui encore plus vite parce qu'on ne l'a pas fait avant. Bien. Alors je réserve les questions suivantes. Je réserve les questions suivantes pour la suite parce que j'en ai encore tout un tas mais elles seront abordées dans le colloque précédent. Mais puisque Valérie, tu as noté ce rapport de l'Académie des sciences qui maintenant a plusieurs années, pas loin d'une dizaine d'années et qui clairement explique contrairement à ce que les gens pensent la position de l'Académie des sciences sur le fait que le climat est effectivement un enjeu important. Et si vous voulez sur le site web pour les gens qui ont envie de le consulter merci et c'est effectivement à l'initiative de Valérie que le travail a été fait. Je vous remercie tous énormément de cette participation et nous nous retrouverons à 14h pour la suite du colloque. Merci beaucoup.